bonjour à toutes et tous je vous propose aujourd'hui une petite vidéo au vu de l'actualité donc l'actualité elle est simple il ya deux thèmes importants qui sont abordés il ya les résultats de l'équipe de france féminine de football qui a titre personnel m'importe assez peu même si j'en souhaite toute la réussite possible et la canicule donc la canicule qui apparemment ça va sur la france en bretagne on n'est pas trop perturbé pour l'instant je regardais donc les informations ce matin rapidement succinctement et je suis tombé sur l'émission de jean-jacques bourdin sur bfm qui recevait le ministre de l'écologie françois de rugy intéressant le poids des lobbys qui pèsent sur ce gouvernement est vraiment flagrant donc deux sujets qui aborde françois de rugy et le gouvernement par l'intermédiaire des prochaines réformes qui seront mis en place l'isolation des logements tant pour les propriétaires que pour les locataires ce qui est une très bonne chose on pas on peut pas revenir dessus évidemment il faut isoler nos logements façon à faire baisser la consommation d'énergie deuxième thème c'était les transports et la pollution dû aux transports tant routiers qu'aériens voire maritimes là encore c'est un sujet incontournable pour une écologie et une société plus viable dans les décennies à venir ou du moins pour éviter la catastrophe le problème c'est que monsieur de rugy n'a absolument pas abordé les soucis et les inconvénients dû aux élevages intensifs et industriels je vous rappelle je vous remettrai en lien ma vidéo donc justement sur la maltraitance animale sur la relation avec le végétalisme et avec l'écologie d'ailleurs à ce sujet la troisième vidéo va pas tarder à sortir donc la première c'était sur la maltraitance animale pourquoi être végétalien par rapport aux animaux la deuxième étant pourquoi être végétalien par rapport à l'écologie et donc donc la troisième c'est faire le lien entre le végétalisme voire le véganisme et la santé donc cette vidéo est en cours de rédaction en fait donc je vous rappelle l'élevage industriel représente à lui seul 14% de l'émission de gaz à effet de serre au niveau mondial soit plus que les transports réunis donc là monsieur de rugy carton rouge j'en reviens au sujet de cette vidéo après ce petit coup de gueule que nous sommes en canicule effectivement a priori il ya des températures vers clermont ferrand qui devrait monter à 40 degrés dans les jours à venir donc ce qui est énorme il va falloir s'y habitué maintenant donc je vous présentez trois recettes qui vont vous permettre de vous hydrater de manière gourmande la première recette il s'agira d'un smoothie donc j'ai choisi un smoothie que j'ai tiré de mon recueil de recettes cooking book donc le numéro 1 le deuxième est en préparation qui sera uniquement axé sur la cuisine végétal et donc la toute première recette que je vous propose c'est le smoothie le fameux smoothie hulk si je la trouve voilà donc le smoothie hulk qui est le tout premier que j'ai présenté dans mon recueil de recettes ensuite nous passerons à une crème glacée crème glacée aux fruits rouges et à la banane moi je mets de la banane partout et enfin une idée de repas un petit peu diversifié ce sera un velouté de légumes donc que vous verrez que j'agrémente régulièrement donc soit avec du boulgour donc il ya une très bonne source de protéines végétales très comparable en termes d'acides aminés aux protéines animales ou alors des grèves germées là encore qui apporte énormément de micronutriments de fibres et de macronutriments notamment des protéines voilà bah écoutez sans plus attendre je vous présente ces trois recettes et C'est parti. 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 C'est parti.